Bonjour à tous ! Salut ! Salut les deux, torseurs simétiques. C'est une délibération simétique, qui est historique au mouvement par rapport à F, les éléments de réflexion, bien sûr, il y a la quantité de mouvement qui vient de la haraka au moment simétique. Ça fait, le mouvement, le mouvement, la peine ou la signe. Alors, une seule quantité de mouvement, il y a l'intégrale de V dLn par rapport à R dN. Donc, ici, il y a la masse du système fois la vitesse du centre d'indercie. Une seule, le mouvement simétique et solide par rapport à R, par définition, l'intégrale de A m, A m, va travailler le V dLn par rapport à R dR. Très bon. Donc, nous avons un point quelconque comme l'espace graphique, qui est sur la première fois, Sgm de A est égale Sgm de P, plus la résultante simétique, 20 par er, 20 par er, là-bas, le champ contre le mouvement simétique, voilà. Il fait l'article torseur. Alors, je représente l'article torseur, qui est sur le même torseur, mais là, le torseur, c'est C. Alors, le mouvement simétique, c'est le point solide. Attention, on a A qui est un solide, donc il y a sigma de A, M Hg, vectoriel V de A, plus la matrice des solides flux de point A, fois le vecteur rotation instantanée, oméga. Il n'y a qu'un A fixe dans R, donc A, un solide, parce que ce qu'on fixe dans R, on vérifie chez R de la vitesse, on a la matrice des solides flux de point A, fois le vecteur oméga-dresse par rapport à R. C'est le sensé qui s'est confondue par R, donc A, G, c'est 0. Donc, c'est à la matrice des solides flux de point G, voilà. Voilà le vecteur oméga qui s'est solide par rapport à R. Donc, c'est ça comme ça qu'on a l'a fait, Résumé. Qu'on a l'a fait, qu'on a l'a fait, qu'on a l'a fait, très bien, on a l'a fait, on a l'a fait, très bien. Bon, c'est ça, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. cénétique. Très bien, c'est-à-dire l'énergie cénétique, voilà, donc à la fois qu'elle résume à faire les quatre relations. Alors, par définition, l'énergie cénétique dévoile sur l'idée, il y a un double intégral de V de N au carré, voilà, c'est un O carré ça. Donc, V au carré de N par rapport à R fois de N. La relation actuelle, le double de l'énergie cénétique, juge l'énergie cénétique, on voit le co-moment des torseurs cénétiques ou le torseur cénématique, le même point. Voilà, les éléments des radas, il y a la quantité de mouvement, le moment cénétique, les éléments de réduction des radas, il y a oméga pour la vitesse. Alors, on se laisse si V est constant, V est fixe dans R, donc l'énergie cénétique un demi fois la transposée d'oméga, flammatrice de S flux point A, voilà, flux point A fois oméga. Donc, si A confondue avec G, donc l'énergie cénétique de S, un demi M, la vitesse au carré de N de centre d'hélicie, plus un demi transposée d'oméga, flammatrice, il y a le solide flux point G, fois oméga. Donc, il y a donc un stérilum Z, très utilisé dans les calculs, donc on a l'air plein d'hélices. Voilà, donc un stérilum Z, qui est résumé de l'énergie cénétique, qui est résumé de l'énergie, qui est résumé de l'énergie, qui est résumé de l'énergie, qui est résumé de le torseur dynamique. Assalamu alaykoum Z, qui est résumé d'hélices, résumé d'hélices. Voilà, torseur dynamique, le point A, donc les éléments de réduction, il y a la résultante, il y a la quantité d'accélération. Donc, elle servira plus produire d'un M, également de G par rapport à l'accélération, ou M, le producateur, la résultante d'hélices. Nous nous sommes le moment dynamique, je te laisse par rapport à F le point A, par définition, il y a l'intégral des systèmes de A-M, victorial, gamin de A par rapport à F-D. Alors, je vais vous dire, nous avons l'intégralement d'hélices. Nous avons l'intégralement d'hélices, le point P-K, comme pour l'espace, et nous avons l'intégralement d'hélices. Donc, il faut vérifier l'écriture d'hélices d'hélices d'hélices. Donc, nous avons l'intégralement d'hélices d'hélices. Alors, delta par rapport à A, il y a delta par rapport à B, plus la résultante dynamique, victorial, P-A, quelque soit A, et nous avons l'intégralement de la résistance affine. Donc, ça, il y a l'intégralement d'hélices d'hélices et de la résistance dynamique, le résultant symétique. La résistance symétique, elle est dérivée par rapport au temps, elle est tout à fait la résistance dynamique. L'intégralement d'hélices 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 pour le vectoriel, la résistance symétique liée P, c'est vrai, il y a le produit à la masse par la vitesse du centre d'hélices. Donc, elle retient ça à la quelle que soit A appartenant à l'espace affine. Si B est fixe dans R, donc, delta, le moment dynamique de S par rapport à R, plus point A, qui est la confondue, mais G, produit vectoriel KMG, produit vectoriel V, donc le moment dynamique par rapport au centre d'hélices, voilà, par rapport au temps, elle est le moment dynamique par rapport au centre d'hélices, très bien. Alors, le résumé de la résistance à tous les chapitres, vous allez faire de la résistance, le point de la résistance à la résistance, on a du rôder par des exercices. Très bien.